Dans ce tuto, je vais vous expliquer ce qu'est une librairie et comment l'importer dans Camtasia. Pour commencer, une librairie ou une bibliothèque est à l'endroit dans Camtasia qui permet d'enregistrer des pré-configurations pour vos éléments vidéo. Par exemple, je vais importer un élément dans Camtasia, le glisser sur une piste et lui ajouter un effet quelconque, par exemple un comportement, de souhait de chute. Vous voyez donc bien que l'élément est équipé du comportement souhait chute, juste ici. Je peux donc faire un clic droit dessus, ajouter à la bibliothèque, lui donner un nom, test, on choisit la bibliothèque, là par défaut, ok. Et maintenant vous avez bien votre pré-configuration enregistrée, test. Par exemple, je vais le glisser sur la timeline et vous allez voir qu'automatiquement, il aura le comportement souhait chute que je lui appliquez juste avant. Pour faciliter le montage de vos vidéos pédagogiques, j'ai donc créé une bibliothèque exprès pour cela, qui s'appelle Pédagogique, dans laquelle il y a le générique de début, le générique de fin, les bandeaux, ainsi que deux bruitages. Elle va donc faciliter à faire votre montage et ainsi gagner beaucoup de temps. Par exemple, dans le générique de début, vous avez le fond blanc, l'intro et le jingle qui vont tous les trois créer l'intro du début de vidéo, avec des effets de transition au début et à la fin. Pensez à bien aligner les éléments sur la timeline pour que ce soit synchronisé. Vous avez donc aussi le générique de fin avec tous ces éléments-là et les bandeaux durant votre vidéo. Vous avez donc le bandeau à mettre, le logo à mettre par-dessus le bandeau pour bien qu'il soit visible, juste là, le sous-titre, ainsi que le titre. Une fois après avoir bien aligné les éléments, vérifiez bien que le bandeau soit l'élément qui soit dans la plus basse piste de la timeline, afin qu'il soit en dessous des éléments de texte ou du logo. Pour le générique de fin, ça marche pareil. Vous les prenez un par un, donc d'abord le fond blanc, ensuite par exemple le logo de la formation, le jingle où vous voulez mais de préférence en dessous, le logo UT3, le logo UT3, le nom de la formation, la réalisation, le logo Creative Commons si vous voulez mettre des droits sur vos vidéos, ainsi que les petits carrés rouges d'animation. Donc le premier, le deuxième qui ira s'aligner à la fin du premier, ainsi que le troisième qui s'alignera aussi à la fin du premier pour pouvoir faire l'animation que nous souhaitons. Votre intro, générique et bandeau se feront automatiquement. Vous aurez juste le logo de la formation, juste ici, ainsi que votre nom, votre département de formation et le titre de la vidéo. En arrivant sur Camtasia, cette bibliothèque sera indisponible parce que vous ne l'aurez pas importé. Pour l'importer, il faudra donc la télécharger sur le lien en description de cette vidéo, faire un clic droit juste ici, importer une bibliothèque compressée, aller chercher la bibliothèque à l'endroit où vous l'avez téléchargée, donc moi juste là, double-cliquer, ajouter à créer une bibliothèque, importer, et voilà, votre bibliothèque est maintenant disponible sur Camtasia. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous parler du montage dans Camtasia.